Transcription par Céline R. Des déversements pétroliers comme celui-là laissent des marques longtemps après le déversement initial. Bien sûr, dans le sol, il y a des micro-organismes qui peuvent travailler pour dégrader les hydrocarbures pétroliers. Mais cette atténuation naturelle-là est longue, puis dans des climats froids, comme au Yukon, c'est très long. J'ai pris conscience de ça lorsque je travaillais pour le ministère de l'Environnement. Notre rôle était de se rendre sur des sites en région éloignée, comme celui-là, parfois, et de retirer des barils de pétrole ou des sols contaminés. Parfois, par contre, si c'est loin, on s'en donne un hélicoptère en camion, puis on brûlait une quantité incroyable de pétrole pour sortir du pétrole du fond des régions éloignées. Ça me semblait un peu contre-intuitif. Par contre, je crois qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas laisser ça là. Alors, on les retire, et puis qu'est-ce qui en advient? La méthode traditionnelle, c'est de les amener à une plateforme de traitement. On ajoute du fertilisant inorganique, du NPK, puis on brasse. L'idée, c'est de stimuler les micro-organismes dans le sol avec un apport de nutriments pour qu'eux puissent dégrader le carbone dans le pétrole. J'aimerais juste souligner que dans des régions tempérées, comme le sud du Québec, ici, ça a fait ses preuves. Ça fonctionne. Dans le nord, pas toujours. Des fois, c'est efficace, mais des fois, ça a des résultats mitigés, et c'est pas efficace du tout. En fait, ça a des effets inhibiteurs, et c'est moins efficace que si on avait laissé les microbes faire leur travail. Une méthode d'accélérer ce processus-là dans le nord, c'est de brasser les sols. Ici, au Québec, c'est pas permis, mais là-bas, si vous voulez, vous pouvez les brasser à tous les jours. Ça, ça a différents impacts. De un, on brûle encore du pétrole pour faire rouler la machinerie. Et puis, il y a une certaine volatilisation du sol vers l'atmosphère. C'est peut-être pas idéal. Autre chose qui, à mon avis, n'est pas idéale, dans l'utilisation des fertilisants inorganiques, c'est que souvent, ils viennent de très loin. Ça requiert beaucoup de transport pour les amener dans le nord. Ça prend quand même des processus énergivores pour les synthétiser. Puis parfois, ils proviennent de sources épuisables, comme pour le phosphore. Et finalement, si on décidait de traiter sur le site même, disons au pied de la montagne, comme on a vu tantôt, les chercheurs ont trouvé que l'apport de fertilisants inorganiques peut stimuler la croissance de plantes envahissantes au lieu des espèces de plantes natives. Ces effets-là sont visibles jusqu'à 15 ans dans le futur. Donc, c'est énorme comme impact. Alors, bref, je n'étais pas satisfaite tout à fait du statu quo, mais je n'avais pas de solution. Donc, je me suis mis en quête de solution. Et cette quête-là commence au cœur de la bête. C'est un mode d'extraction de pétrole conventionnel. On trouve un gisement, on le pompe à la surface. Mais le gisement, lui, son histoire date à de ça des millions d'années. Prenons, par exemple, une forêt en milieu humide. Elle se fait enfouir, on ajoute des conditions particulières, de la pression, des millions d'années, et ta-da, on a du pétrole. À ce moment-ci, vous vous demandez peut-être, oui, mais les plantes, les champignons, les bactéries, quel rôle ont-ils à jouer aujourd'hui pour cette gestion-là? Voici la beauté de la nature. Prenons un arbre. Sur l'arbre, à partir d'une blessure, pousse un champignon. Est-ce qu'il y en a un... C'est coriace, un arbre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de mâcher une bûche? Hum, c'est coriace, c'est dur, une bûche. Ce n'est pas une tâche facile. Pourtant, le champignon, lui, est en train de s'en nourrir de l'arbre. C'est notamment parce qu'il a l'habileté de dégrader la lignine. La lignine, c'est un polymère végétal récalcitrant qui donne la rigidité aux espèces ligneuses comme les arbres, les arbustes. Voici de quoi ça a l'air de plus près. Si on plonge dans le fond du baril de pétrole, voici de quoi la structure moléculaire a l'air de quelques-unes des multiples molécules qu'il compose. On peut voir qu'il y a certaines similitudes, notamment les petits anneaux de benzène qui font partie de certains polluants récalcitrants dans les composés de pétrole, comme les HAP. Il y a d'autres acteurs invisibles aussi qui vivent sous le sol. Les plantes, les arbres, investissent une grande quantité de ressources, notamment les sucres de la photosynthèse, pour stimuler la croissance des micro-organismes dans le sol. Ces bactéries-là, il y en a d'entre elles, qui peuvent aussi manger des chaînes de carbone, qui sont similaires aux chaînes de carbone dans le pétrole. Je simplifie un peu ici, mais c'est pour vous donner une idée du rôle que ces trois grandes composantes-là peuvent avoir à jouer. Maintenant, notre arbre, à jouer dans la dégradation des hydrocarbures pétroliers et des problèmes de contaminants. Dans notre arbre, lui, il ne vit pas en isolation avec son champignon, il vit dans une forêt où il y a plusieurs espèces d'arbres, des milliards de bactéries sous le sol et plusieurs espèces de champignons qui peuvent lier, à l'aide de leur mycélium, diverses espèces de plantes. Il y a même des bactéries qui surfent le long de ces filaments de mycélium-là. Ces trois grandes composantes évoluent ensemble dans des écosystèmes complexes depuis des millions d'années. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Ils évoluent ensemble à coût, oui, de compétition, qu'on peut appeler la loi de la jungle, mais surtout à coût de collaboration. Tout dans le système est mangé, réincorporé, recyclé. Si on revenait à notre pétrole. C'est en s'inspirant de cette relation tripartite qu'au Yukon, on a voulu l'appliquer pour le nettoyage de sols contaminés sur deux sites en particulier près de la ville de Whitehorse. Le premier site était contaminé au diesel. On a mis nos trois composantes sous cette forme. Premièrement, le compost, qui est un apport de nutriments, un apport de micro-organismes bénéfiques, qui améliore la texture du sol et qui est un peu une plateforme de soutien pour les plantes, les champignons aussi. Ensuite, on a ajouté le pleurote, qui est un type de champignon carré blanche qui est déjà reconnu pour ses habiletés à dégrader certains composés pétroliers, à base de benzène notamment. Finalement, côté plantes, on a mis un saule, Salix planifolia, c'est son petit nom latin. Cette plante-là est connue dans le Nord comme étant une des survivantes lorsqu'il y a des déversements de pétroliers accidentels en milieu naturel. Notre deuxième site, c'est un défi de taille, c'est en fait une fosse à huile usée qu'on a placée sur des anciens stériles miniers d'une mine de cuivre, puis ça a été resté touché, intouché pendant environ 40 ans. On peut voir, ça ressemble un petit peu au mordeur, il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dessus. C'est un site à contamination mixte, donc il y a des composés chlorés, des métaux et beaucoup d'hydrocarbures pétroliers, jusqu'à 20 % de la masse du sol. La première chose qu'on a mis, c'est des plantes. On était avec deux, la même qu'au premier site, Salix palinfolia, et une deuxième, Salix alix gentis, parce que d'autres chercheurs avaient trouvé qu'il pouvait recruter dans sa zone racinaire des micro-organismes qui, eux, avaient l'habilité de dégrader des composés chlorés. Deuxièmement, on a mis Tramets versicolore, un champignon du type carré blanche également, mais qui est connu comme étant encore plus agressif que le pleurot, et finalement du compost pour les mêmes raisons qu'au premier site. J'aimerais prendre un moment pour souligner qu'on a vraiment voulu opérer dans un mode d'économie circulaire. Alors, le compost, on utilisait un compost fait à partir de résidus de table des résidents de la ville de Whitehorse. Nos espèces de plantes et de champignons étaient des espèces natives présentes dans la région. On a même cueilli nos boutures de saules tout près de la ville. Et puis, on a utilisé, on voulait vraiment valoriser les matières locales, notamment avec les copeaux de bois pour notre traitement de champignons qui étaient issus des coupes d'entretien le long des routes de la ville. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pour mettre tout ce beau monde-là ensemble? Au premier site, on a utilisé des bacs. On a mis différents composants, combinaisons de nos trois composantes biologiques. On a gardé un bac avec rien. C'était notre contrôle pour représenter l'atténuation naturelle et finalement du fertilisant inorganique pour comparer la méthode industrielle habituelle à notre méthode écosystémique. Qu'est-ce que ça a donné? Lorsque je suis arrivée sur le terrain, j'ai vu ça. À la fin du premier été, j'étais très heureuse de voir nos bacs qui étaient couverts de grosses fructifications pleurotes. Ça me confirmait que notre champignon était bien vivant dans notre système. Également, dans ce traitement-là en particulier, on a observé la plus grande baisse d'hydrocarbures pétroliers, donc une baisse de 75 % du diesel. Après trois ans, c'est le compost qui est remporté par contre, avec une baisse de 95 %. Pour la fausse à huile usée, on a travaillé en cellules. On avait 12 cellules avec environ un mètre cube chacune. Dans six de ces cellules, on a mis nos trois composantes biologiques. Dans les six autres, rien. C'était notre contrôle pour l'atténuation naturelle. Après cinq ans, voici les premiers résultats visibles. Voici les premiers résultats facilement visibles. C'est au niveau de l'apparence. Notre contrôle est toujours huileux, noir, foncé. Il sent très fort, tandis que notre méthode écosystémique a donné une espèce de sol qui ressemble à un terreau. Mais attention, n'allez pas tout de suite planter vos carottes. Les analyses nous révèlent qu'il y a eu une baisse de 70 % de tous les hydrocarbures pétroliers dans ce traitement-là. Ça, ça inclut les grosses fractions lourdes en haut de 50 carbones qui sont visqueuses et habituellement difficiles à se débarrasser. Le contrôle, quant à lui, on a vu une baisse de 20 %. Les composés chlorés étaient partis à l'intérieur de la première année, mais les métaux, ce sont des éléments du tableau périodique. Donc, on ne peut pas les dégrader. Par contre, on peut les extraire et les accumuler, ce qu'on a voulu faire avec les plantes. Alors, l'été passé, on a cueilli tous les sols sur le site et c'est en analysé. C'est actuellement en analyse. On va voir si ce sont des bonnes espèces pour la phytoaccumulation. Maintenant, on voit que le taux de contamination a baissé, mais on s'est posé la question, est-ce que le cocktail restant d'hydrocarbures pétroliers et de métaux est toxique à la vie? Pour répondre à ça, on a planté 150 graines de seigle dans chacun des traitements en laboratoire. On a vu que 90 % des graines ont germé dans notre traitement écosystémique, tandis que 60 % ont germé dans le contrôle et étaient significativement plus petits. Ce résultat-là a son homologue sur le terrain. Pendant les cinq ans que l'expérience a duré, on n'a pas fait de désherbage. On peut voir que le traitement écosystémique a vraiment beaucoup plus de végétation. Nos saules sont cachées quelque part là-dedans. Le champignon qu'on a mis, le tramètre versicolore, n'a malheureusement pas survécu. Par contre, depuis les trois dernières années, on a un petit champignon de la famille des psafirelles lacées qui apparaît à chaque... qui apparaît, mais pas dans nos back-control. Alors voilà, nos résultats démontrent qu'en s'inspirant de la nature, en utilisant des matières locales, résiduelles, en utilisant des espèces natives de l'endroit, c'est possible de développer des modes de traitement des sols dans le nord qui sont très efficaces. Par contre, j'aimerais vraiment souligner qu'on ne développe pas une méthode au nord du 60e parallèle, une méthode miracle qu'on peut ensuite transposer partout sur la planète de façon exacte. Ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Mais ce qui se trouve partout sur la planète, c'est cette relation tripartite-là. Et également, partout sur la planète, il y a des matières, des déchets, qui sont en fait des ressources qui n'attendent qu'à être valorisées. Puis, parlant de déchets, tantôt j'ai souligné que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Alors, j'aimerais vous inviter un instant à fermer les yeux et visualiser votre sac de poubelle. Il y a combien de sacs de poubelle qui quittent votre maison par semaine, votre travail. et si vous en faites un peu l'inventaire, quelles proportions sont en fait des ressources? Des plures d'orange qui pourraient être du compost, des marques de café pour faire pousser des champignons, des plastiques qui pourraient être recyclés ou transformés en combustibles, des espèces d'amalgames bizarres de plastique métal. Ça, ça ne devrait juste pas exister. Ils devraient être fabriqués pour être démontables. Bref, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais simplement pour vous inviter à porter un oeil un peu plus critique sur toutes les ressources autour de vous qui n'attendent qu'à être valorisées pour bâtir du sol, bâtir une infrastructure sociale, filtrer un cours d'eau, etc. Mais surtout, surtout pour léguer une planète un peu plus en santé à vos petits, petits, petits enfants. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements